en un centre très moderne de gestion des déchets solides et assimilés. Dans notre déploiement, nous au niveau de la Sonangette, on a un centre de gestion, ou bien de formation des métiers de la gestion des déchets. Ces récupérateurs ne sont pas sortis de nulle part, c'est nos populations, mais parfois ils n'ont pas la qualification pour accompagner la dynamique de développement de la modernisation des infrastructures de gestion des déchets. Effectivement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de risques ici. Le maire devrait recevoir ses rapports ou bien le bruit qui court. Depuis 2020, on a perdu en moyenne 16 à 20 personnes, qui sont parfois des accidentés dans les véhicules. C'est le moment où, effectivement, moi, dès mon arrivée, j'ai réactivé ce qu'on appelle le pôle qualité, hygiène, sécurité, environnement. Parce qu'on ne peut pas laisser une décharge comme ça.